Bonjour. Dans cette vidéo je vous explique comment fonctionner un réfrigérateur à absorption. Il existe deux façons d'obtenir le froid le système à absorption et le système à compression. Ici dans cette vidéo on vous expliquez le système à absorption des gaz. Voici le schéma représentatif d'un réfrigérateur à absorption dans le monde réel. On observe dans cette image il est composé d'un condenseur, évaporateur, séparateur, ammoniac liquide, ammoniac gaz, etc. Dans un système par absorption, une source de chaleur est utilisée pour séparer un constituant volatil d'une solution, le plus souvent binaire. Ce constituant séparé sous phase vapeur est ensuite condensé, puis détendu. Le liquide issu de la détente s'évapore, absorbant ainsi de la chaleur et produisant du froid. Les principaux éléments suivants sont nécessaires pour produire du froid selon un cycle à absorption. Un générateur, faisant office de « bouilleur », cet échangeur sert à séparer le fluide frigorigène de la solution grâce à un apport de chaleur. Ici la chaleur fatale récupérée sur l'effluent. Un condenseur, cet échangeur sert à condenser la vapeur de fluide frigorigène issue du générateur. Le fluide de refroidissement servant à la condensation de cette vapeur sera en général de l'air ambiant. Un évaporateur, afin de produire l'effet frigorifique. Le niveau de température du liquide à refroidir, par exemple de l'eau entrant à 12 degrés Celsius et sortant à 7 degrés Celsius, fixe la température d'évaporation. Un absorbeur, servant à fixer la vapeur du fluide frigorigène dans le liquide absconcentré en substance la moins volatile. La chaleur dégagée durant l'absorption devra également être évacuée, par exemple par de l'eau circulant ensuite dans un aéroréfrigérant. Une pompe, afin d'élever la pression du mélange et de la diriger vers le bouilleur.